Fermé par la Zambie, une situation a intervenu à la suite d'une série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits, notamment la bière, les boissons gazaises, le ciment et autres. Les poux parlés entre le gouvernement congolais et zambien en vision conférence ont démarré depuis hier pour trouver des solutions idoines. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paloukou, appelle la population au calme. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur La Nationale à travers cette édition matinale. La ministre des Affaires sociales a remis l'assistance du gouvernement aux déplacés de guerre du site de Mouchagoura. Nous sommes là à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Question de réconforter ses compatriotes congolais victimes des atroces cités à l'Est. Suivons. Ces déplacés venus de Kibumba, Routuro, se retrouvent dans ce camp appelé Bouchagara. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, Aziz Amounana, n'a pas manqué à son devoir. C'est lui de redonner les sourires aux déplacés. Sous les champs, la ministre a tenu, comme dans ses habitudes, à distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés, qui remercie le chef de l'État, Félix Sotis-Sekedi. Pour la ministre des Affaires sociales, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour que les déplacés regagnent leur demeure. Je tiens toujours à leur rappeler que le président est avec eux. Félix Antoine Sotis-Sekedi-Chilombok, il dort avec leurs problèmes, il se revêt avec leurs problèmes. Et je pense que d'ici là, nous allons retrouver la paix pour faire taire les armes. Je pense que c'est ça la priorité pour que des milliers de familles que je viens de visiter puissent retrouver la paix, puissent retrouver leur toit et pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Et j'essaie d'apporter la paix en échange avec eux, les amener le message de paix, de consolation, de compassion. Pour terminer sa tournée, Aziz Amunana est allé poser le même geste à Trabemko, où trois camps des déplacés qui viennent de plusieurs sites, Bassin du Congo, Munigui, Kayembe, La Sousse, tous, félicitent le chef de l'État, Félix Sotis-Sekedi, pour l'intérêt porté à leur égard. La détermination du gouvernement et l'implication de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires. Dans la même optique, suivant également cette cérémonie de réception et remise le jeudi dernier à Goma, d'une autre série de vivres et non-vivres au sinistre de Goma venant de différents sites. C'est un don de la chef du gouvernement, Judith Suminot. Le gouvernement de Mme Judith Suminot-Luca reste préoccupé par la situation humanitaire des populations déplacées de guerre au Nord Kivu. C'est jeudi 8 août 2024, dans l'enceinte du musée de Himbi, le gouverneur militaire du Nord Kivu à d'intérim, le général-major Peter Chiruaminkouba a procédé à la remise officielle d'un lot important des vivres et non-vivres estimé à près de 86 tonnes, point 565, au responsable des différents sites de déplacés. Nous sommes en train de compter environ 5 millions de déplacés, mais au niveau des Goma, dans les environs, on a au moins 2 700 000, d'autres sont dans les familles d'Aké. Nous n'avons pas parlé de ceux qui sont du côté du Grand Nord, il y a aussi une partie de déplacés à Bremana et à Minon. Voilà un peu là. Au nom de bénéficiaires, Deo Moussekoura a exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit du gouvernement congolais et de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Nous avons reçu l'invitation du gouverneur de province pour la réception de l'aide humanitaire du gouvernement siminois. Le gouverneur nous a expliqué le retard de distribution pour des raisons évidentes. Nous la réceptionnons et elle sera acheminée auprès des déplacés dans les sites. Merci au gouvernement, tant national que provincial, notre souhait est le retour dans nos milieux. Il s'y est de rappeler que malgré cette aide humanitaire, le cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tizekedi-Chilombo, reste le retour de déplacés de guerre dans leur milieu d'origine, un grand chéri Peter Chirimoimi-Kouba. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que le gouvernement congolais, celui de la Zambie, s'engage à trouver des solutions idoines. Après la fermeture des frontières par la Zambie, suite à une série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits, notamment les boissons gazeuses, la bière, ciment et autres, des assises via visioconférence entre les deux parties ont démarré depuis vier dimanche 11 août 2024 et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katana en particulier au calme. Suivons. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou-Kaoungia appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katana en particulier au calme. Car le pourparler entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ces dimanches via vision conférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont le bière, boisson gazeuse, ciment, clinker et la chaux. Il a été convenu que dans les prochaines heures, les deux voies devoir se rencontrer, bien entendu, pour qu'on puisse examiner les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'on puisse examiner les contenus de l'accord commercial qui nous lie avec la Zambie et pour qu'on puisse les confronter effectivement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du Commerce extérieur. Je voudrais appeler toute la population pour lui dire que bien entre la Zambie et la RDC, nous nous parlons déjà, nous sommes régi par un accord et c'est un respect à ces accords que nous allons nous raconter pour devoir examiner ce contenu et trouver des voies de sortie qui ne créent pas de panique de part et d'autre. Les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le tout prochain jour. Ce, afin de trouver une solution durable en ce qui concerne les échanges commerciaux. La problématique sur les constructions anarchiques au centre d'une mission conjointe entre les ministères de l'Ubarnisme et celui des Affaires foncières, les deux ministres de tutelle, ont fait une descente sur le site de l'ONATRA et de la RVA menacée de spoliation. Les emprises ferroviaires et les installations de l'ONATRA situées entre Première et Septième Rue sont occupées par des constructions anarchiques hors normes. Sans les chemins de fer, il est impossible et difficile de penser au développement des transports sur l'ensemble du territoire, a dit Henri Morton Stanley. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il y en a des mêmes aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. La ministre d'Etat des Affaires foncières, Akacia Bandubo Lambongo, et le ministre de l'Irbanisme et de l'Habitat, Chris Pembadou Pandzou. Ainsi, le comité de gestion de l'ONATRA était sur le terrain pour faire le constat de ces sites spolués. Les sites de wagonnage, de dépôt de diesel, l'atelier de formation, les sites Sokopao ont été visités par ces deux membres du gouvernement. Un autre site visité est celui de Mbatakoulous, site certifié de la régie des voies aériennes. L'axe piste des manœuvres d'atterrissage des avions qui viennent de partout est occupé par des constructions anarchiques toujours hors normes. Vous pouvez voir l'avion là qui passe. Il passe à moins de 30 mètres. Normalement, là c'est la phase d'atterrissage. Il est dans les 30, 35, 40 mètres. Et alors là, l'avion est très vulnérable. Et nous sommes carrément dans l'axe de piste. C'est comme ça que, comme vous avez dit, les excellences ont tenu à venir palper du doigt pour ramener la chose au haut niveau. Conformément à la vision personnelle de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous sommes mobilisés ensemble, avec leurs excellences, pour que cette question soit remontée au niveau du conseil du ministre pour une décision pour la geste de démolition. Ici, c'est le site Badara, appartenant à la régie des voies aériennes. Ce site est réservé pour la construction des hôtels de l'aéroport international d'Engile, pour répondre aux exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Mais ce site est pollué par des constructions illégales et hors normes. Les membres du gouvernement ont fait un constat amer et déplorable. Ces derniers ont promis de soumettre cette situation au conseil de ministre. Le travaux de réhabilitation du pont Loubi dans le Kassaï oriental ont pris fin. C'est une preuve de la détermination du gouvernement pour le développement des provinces à travers le programme PEDEL des 145 territoires. Le samedi dernier, la population a assisté à la cérémonie de l'inauguration de ces ponts. Lancement samedi 10 août 2024 de la reprise de traversée sur le pont Loubi-Rénois, ainsi que le trafic sur la route nationale numéro 1 Bougima-Ikananga. Ceci après deux mois et deux semaines de travaux exécutés par l'Office des routes Kassaï oriental avec le financement de fonds d'air pour le remplacement de l'ancien pont qui s'était effondré dans l'eau avec un camion chargé d'une cargaison de maïs par un nouveau pont. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouacapo en présence du vice-gouverneur Dr. Augustin Kayembe Moulémena des différentes autorités provinciales, territoriales, coutumières et de la population venue nombreuse pour la circonstance. Le directeur provincial de l'Office des routes Kassaï oriental, Marcus Okita-Chotia a décrit les travaux exécutés avant de préciser que le nouveau pont a une largeur de 4,20 mètres et peut supporter jusqu'à 45 tonnes de charge. Il en a profité pour demander au gouverneur de province de faire observer aux utilisateurs de ces ponts le respect du tonnage prévu par les concepteurs. C'est ici pour moi l'occasion de vous demander excellence, de faire observer dans le strict respect le tonnage voulu par les concepteurs à ces points de passage pour nous éviter à l'avenir l'événement malheureux que nous avions connu au 26 mai dernier. De son côté, le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouacapo a salué l'implication personnelle du président de la République, Félix Antonitch Serredi Chilombo, pour la réussite de cet ouvrage. Il a félicité l'Office des routes pour le travail bien fait et s'engage à la protection de l'ouvrage. Juste après ce lancement, une dizaine de gros camions lourdement chargés de marchandises en provenance de Kinshasa ont traversé. Le castail oriental pour le Haut-Ouilé, où le gouverneur tient à la construction rapide du pont sur la rivière Kibali à Durba, Jean-Bakombo. Bakomit Ougambou, c'est son nom, s'est rendu sur place pour encourager l'équipe de l'Office des routes chargés d'exécuter les travaux. La construction d'un nouveau pont sur la rivière Kibali qui serpente la cité minière de Durba, en territoire de Ouachia, proquipe au plus haut point le gouverneur Jean-Bakomit Ougambou, en mission d'inspection. La pluie qui a arrosé les coins pendant toute la journée n'a pas eu raison de sa détermination de voir de ses propres yeux les niveaux d'évolution des travaux qu'exécute l'Office des routes. Au regard des souffrances qu'endurent sa population lors de la traversée sur les dérives, Jean-Bakomit Ougambou reste ferme. L'Office des routes est sommé d'accélérer les travaux et livrer l'ouvrage dans un bref délai. Du fil à l'aiguille, récit par l'autorité provinciale à ces sujets, le numéro un de ces services qui supervise personnellement ces travaux, rassure que tout est fin prêt et s'engage à respecter les mots d'ordre récits. En prélude du lancement imminent de l'opération coup de poing, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a sillonné Kinshasa pour assurer l'état de station de transfert de déchets. Tours qu'il a conduit le week-end dernier jusqu'au centre d'enfouissement technique de Mpasa dans la commune de l'Ancelet. L'opération coup de poing à venir s'est donné une régularité à la salubrité de Kinshasa. Le chemin que prendront les déchets depuis les ménages jusqu'au centre d'enfouissement technique 7 de Mpasa, en passant par les stations de transfert, vient donc d'être réhabilité par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. En compagnie de son vice-gouverneur, Eddie Iely, quelques ministres provinciaux, les chefs d'établissement public dédiés à l'assainissement et les bourgomestres, l'autorité urbaine, a fait le tour des stations de transfert au Yua, Akitambo, Moulard et Mapeso à Bandal, puis la rivière Calamou avant le pont 1er rue à Limité. Au site du centre d'enfouissement technique, le lotissement illégal a pris de l'espace. L'occasion a été donnée aux occupants d'éviter les lieux pour les biens de la ville. Dans la foulée, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki invite la population kinoise à s'approprier ce combat de Kinshasa et Zobonga pour redonner à Akin Labelle ses lettres de noblesse. Gardons le même chapitre pour vous parler de Sarko Bopeto, une structure d'assainissement installée dans toutes les communes. C'est dit prête à vaincre l'insalubrité. A Kinshasa, et pour y parvenir, de jeunes viennent de bénéficier d'une formation de renforcement de capacité sur l'assainissement pendant trois mois. La clôture de cette formation a connu la présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et quelques autorités de la ville. Rendre Kinshasa salubre et plus propre qu'avant, c'est la détermination affichée par la structure d'assainissement Sarko Bopeto qui veut associer les énergies, expertises et expériences de tous pour gagner ces paris. La formation de trois jours à l'intention de plusieurs milliers de jeunes a pris en compte différents aspects additionnels sur comment rendre l'environnement sain qui favorise le développement. Ce qui répond à la mission de Sarko Bopeto. Ces jeunes, bien formés, sont appelés à devenir des gestionnaires de ces projets dans différents sites à travers les 24 communes. Cette formation vise le renforcement des capacités de participants. A la cérémonie de clôture, la directrice générale de Sarko Bopeto, Mme Peggy Ngolela, a salué la présence de plusieurs autorités, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aux côtés du directeur de cabinet et représentant du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du conseiller du chef de l'État en charge de l'environnement. Une façon de confirmer l'appui de cet organe délibérant de Kinshasa et de l'hôtel de ville à ces projets de grand intérêt pour la population quinoise. Elle a salué la bravoure marquée par les participants pour la réussite de ces projets d'assainissement. C'est qu'un jour de formation signifie pour nous une grande avancée dans la concrétisation des objectifs nous assignés pour rendre à ça notre environnement et le développement de ces derniers par les différents aspects additionnels additionnels de ce projet. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mouta Sangopamba a placé quelques mots d'encouragement. Nous travaillons d'un commun accord avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Le chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Siseké, il n'a pas promis l'erreur d'accepter Lévi et Daniel pour l'accompagner dans sa mission. M. Félix, vous avez la bénédiction de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas facile d'organiser une future comme celle-ci. En entrant ici, je sens que quelque chose va changer réellement. L'assainissement de la vie de Kinshasa n'est pas une affaire d'un individu, moins encore de Sankobopeto, d'où les efforts de tous comptent pour rélever ces défis. Autre chose à présent, une commission ad hoc pour l'augmentation des rémunérations des douaniers, la rélecture du règlement d'administration du personnel et le déploiement de matériel roulant pour faciliter la mobilité des agents à travers le pays sont là autant des dispositions issues des travaux mixtes employeurs et banques syndicales. C'est sous un ton solennel que s'est clôturé à Kinshasa les travaux mixtes employeurs banques syndicales du secteur douanier ouvert il y a une semaine par le directeur général de la DGD à Bernard Kabeze-Moussangou. C'est le directeur général adjoint en charge de l'administration Jean-Louis Baoul Namabolia qui a présidé la tombée des rideaux. Après examen des différentes préoccupations je puis les résumer en un seul point qui est relatif au bien-être du personnel de la DGDA et au bon fonctionnement des services de celle-ci. Lequel point s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale prônée par son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo Des préoccupations d'ordre général communes à toutes les provinces douanières les problèmes spécifiques de chacune d'elles et les préoccupations des centres médicaux ont été retenus dans le cahier des charges examinés. Dans un élan d'écoute et au regard de l'objectivité qui a caractérisé ces échanges je me dois de vous rassurer que ni le temps ni les circonstances ne pourront ébranler ma ferme détermination d'améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes qui oeuvrent pour la mobilisation des recettes du trésor public. L'élégation syndicale nationale d'approcher les directeurs des ressources humaines des finances internes et le comité de suivi de la caisse d'épargne salariale afin d'approfondir les questions vitales. La haute direction des douanes a rassuré les participants qu'elle fera preuve d'obligation et de diligence pour exécuter dans la mesure de ses moyens les engagements pris. Dans ces journales parlons également de la remise de brevets à une cinquantaine de jeunes quinois après avoir été formés en entrepreneuriat grâce au projet talent pluriel mis en oeuvre par l'organisation Cusso internationale et ceux en collaboration avec la NADEC. Formation, incubation, coaching, toutes ces phrases ont été respectées dans le processus des renforcements de capacités en entrepreneuriat de ces jeunes qui constituent la quatrième cohorte formée dans le cadre du projet talent pluriel de l'organisation Cusso internationale projet mis initié avec ses partenaires dont l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. 58 jeunes au total ont reçu des brevets sanctionnant la fin de leur formation. 18 parmi eux ont bénéficié en plus des enveloppes à hauteur de 500 à 1 500 dollars comme fonds d'appui à leurs micro-projets et plans d'affaires respectifs jugés innovateurs. L'envers c'est une épice composée du céleri en poudre parce que nous avons remarqué qu'actuellement les céleri après la récolte c'est un produit très périssable. Cette problématique nous a vraiment motivés à investir sur ce projet en transformant les céleri frais en céleri en poudre. Comme pour les éditions précédentes les critères de sélection étaient démis. Les jeunes qui sont formés ou qui sont sélectionnés dans notre terre doivent être des jeunes qui ont déjà commencé une activité. C'est être une femme une jeune femme soit être une personne qui est en situation de handicap tout comme un peu des personnes atteintes d'albinisme y compris les personnes qui sont de petite taille pour nous ils sont discriminés par leur taille. Troisième et dernier c'est être de nationalité congolaise. Le projet Talent Pluriel est soutenu par les ambassades de Suède et du Canada. Il s'exécute à Kinshasa à Bukavu et à Lubumbashi. Le gouvernement Masuka vous le savez est déjà en place. Malheureusement deux voix se sont levées pour contester la composition de cette équipe provinciale. C'est dans cette optique que le président de la jeunesse du FIDEC Front des indépendants pour la démocratie chrétienne Mardoché Nselet a éclairé l'opinion sur le choix de membres du gouvernement Masuka. Les lois là-bas sur les rails de développement La jeunesse du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC dans un élan collectif salue la composition de la nouvelle équipe gouvernementale provinciale du Lois là-bas sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saïni. La particularité de ce gouvernement c'est que le choix était porté sous des personnes très importantes pétries de compétences et de valeurs cardinales des personnes idéales pour faire valoir la vision du chef de l'Etat dans leur secteur. Le gouvernement Masuka c'est un gouvernement très concentré déterminé de faire et multiplier ce que Masuka a fait dans un pouvoir de limite. Dans ce pouvoir de 5 ans c'est ce que la particularité de ce gouvernement c'est de travailler essentiellement pour l'intérêt du peuple et faire gagner Fatih plus que ce qu'il avait fait la fois passée pendant 3 ans. Une équipe homogène avec en son sein des énergies jeunes dont le parcours brillant n'est plus à démontrer a précisé Marc Doshintzele président de la jeunesse du FIDEC qui haït la participation de tout le regroupement membre de la famille politique du chef de l'Etat au sein du Nouveau Sacré de la Nation dans la province du Joualaba. Geoffrey Massouka a été choisi par son parti proposé par son regroupement à Fifi Massouka comme candidat ministre. Geoffrey c'est un jeune ambitieux il joue pleinement de ses droits politiques et il peut l'exercer de manière active ou passive. Avec toutes ses réalisations en termes d'infrastructures les lois là-bas peuvent compter sur l'habit ouvrière du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi pour servir de province modèle. ...diplomatique de la RDC à travers le monde et qui ont commémoré la célébration du Génécoste le 2 août dernier l'ambassade de la RDC à Buenos Aires en Argentine a également organisé une réception à mémoire de victimes suivant. Comme partant République démocratique du Congrès au-delà des frontières nationales les Congolais et Congolais ont salué le 2 août dernier la mémoire des millions de compatriotes fauchés à des fins économiques par des prédateurs à travers leurs marchepieds dans la sous-région des Grands Lacs notamment le Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC à Buenos Aires Daniel Marius Chibangoukasonga n'a pas dérogé à la règle. Il a organisé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC dans la capitale de l'Argentine une célébration eucaristique en mémoire des victimes congolaises du Génocoste. C'était en présence du personnel de l'ambassade congolaise. Pour commémorer ce jour les Génocostes à l'extérieur des autres missions diplomatiques et pour cette raison le gouvernement de la République démocratique du Congo avec en tête son excellence monsieur le président de la République son excellence qui sont en train de se ségrer du flambo a pris la décision ferme de pouvoir commémorer en date du 2 août de chaque année les génocides congolais à cette occasion nous nous sommes arrangés avec tous les membres et les personnels de notre mission pour pouvoir commémorer cette action. Nous avons invité nos amis pour signer un livre de condoléances pour toutes les missions diplomatiques afin que cela puisse donner un caractère non pas seulement national mais aussi international c'est une reconnaissance de ce qui est en train de se passer au Congo. Il faut noter que Kinshasa et Buenos Aires entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. fin de cette édition du journal mais avant de nous quitter voici le titre vers l'ouverture de frontières fermées par la Zambie une situation intervenue à la suite d'une série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits notamment la bière la boisson gazée les ciments et autres les pourparlers entre le gouvernement congolais et Zambiens en vision conférence ont démarré Bepruzière pour trouver des solutions idoines le gouvernement congolais du commerce extérieur Julien Paloukou a appelé la population au calme mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis mais notez également qu'une de présentatrice du journal télévisé Sylvie Moembo fête son anniversaire aujourd'hui la direction des infos TV se joint à moi à travers cette édition du journal pour lui souhaiter un heureux anniversaire mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama en parfaite collaboration avec Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par José Dimonekéné François Capiambé et Alain Nguiala le concours rédactionnel était des Renettes Koulunga le prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent c'est à dire à 13h30 une présentation qui est de l'avenir